Les matins de France Culture, Quentin l'a fait. Deux ans de guerre déjà et ils s'appellent Vitalia, Alisa ou encore Alésia. Ils sont restés en Ukraine quand la guerre a éclaté. Parfois ils ont hésité mais tous se sont engagés. Et s'ils ne se sentaient pas tous capables, tous l'ont fait. Voici un mystère que Romain Huet a essayé de percer en se rendant sur le terrain de la guerre. Pourquoi s'engage-t-on ? Dans son dernier essai paru aux éditions des presses universitaires de France intitulé La guerre en tête sur le front de la Syrie à l'Ukraine. Il nous partage son expérience, celle des combattants et nous propose des pistes de réponse. Bonjour Romain Huet. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en sciences de la communication à l'université Rennes 2. Et ainsi commence votre ouvrage. Lorsque la guerre éclate en Ukraine à la suite de l'invasion russe en février 2022, il ne me faut que quelques jours pour décider de partir. Alors qu'est-ce qui vous a décidé au fond à partir ? D'abord parce que j'avais une première préoccupation, un premier travail que j'avais commencé en Syrie où je m'étais posé à peu près la même question. C'est comment un individu ordinaire, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas préparé à la guerre, à un moment donné accepte de prendre des armes, accepte de tuer, de mourir pour des raisons politiques. Et en Ukraine, effectivement, j'ai à la fois été saisi, je pense que comme beaucoup d'entre nous, j'ai été saisi par l'histoire qui était en train de se passer devant nous. Et puis j'avais aussi un lien avec l'Ukraine, puisqu'en 2014 j'étais allé sur la place Maïdan pendant la révolution. Donc j'avais quand même déjà cette histoire qui a fait que j'avais envie de voir comment ça se passait en Ukraine. Et puis il y a quand même quelque chose qui était très très fascinant, c'est la mobilisation populaire des Ukrainiens. C'est-à-dire, on peut se rappeler les premiers jours, dans la défense territoriale, c'est-à-dire qui accueille les gens qui voulaient être volontaires. Ils étaient complètement débordés parce que tout le monde venait pour proposer leur service, même prendre des armes, même s'ils ne savaient pas le faire, etc. Donc il y avait quelque chose qui était en train de se passer qui m'intriguait. Alors on va écouter justement quelques voix qui nous rappellent l'effervescence autour de cette mobilisation populaire. C'est une grande tragédie pour n'importe quel père d'envoyer son fils à la guerre, et potentiellement de le voir se faire tuer pendant des combats. D'autant plus qu'avec ma femme, c'est notre fils unique. Mais si notre pays nous le demande, nous irons tous les deux, sans aucune hésitation. Et puis cela fait plusieurs jours qu'on tourne dans notre appartement comme des lions en cage. On ne trouve pas la paix parce que l'on comprend que s'engager, c'est notre devoir, et que notre pays a besoin de nous. Le président russe est comme un ours, un énorme ours. Il nous regarde de haut, et il pense qu'il peut nous intimider. Mais ce n'est qu'une bête, une bête du Nord. Et nous, on est là pour le vaincre. Chacun essaie d'être utile à son pays, chacun essaie de faire le maximum. Certains partent à la gare pour récupérer des réfugiés et les mettre à l'abri. Tout à l'heure, avec mes amis bénévoles, on était en train de coudre des tenues de camouflage. Et là, je vais aller faire une formation de premier secours. Je voulais juste ajouter que nous ne sommes pas ravis d'entendre que des Russes sont morts. Eux aussi, ce sont des humains. Mais seulement, on n'arrive pas à comprendre comment on peut encore se battre comme ça au XXIe siècle. Parfois, nous aussi, Ukrainiens, nous avons des phrases dures envers les Russes. Mais c'est à cause de cette incompréhension totale de cette agression. Un reportage de la rédaction de France Culture qui date du 28 février 2022. Il y a beaucoup de choses très intéressantes dans ce reportage. On va les décortiquer peu à peu avec vous, Romain Huet. Pour commencer, est-ce que cette ferveur qui est décrite, cette envie d'aller au front, de se battre pour son pays, pour l'Ukraine, c'est quelque chose que vous avez vous-même observé sur le terrain et sur le front ? Oui, je l'ai absolument constaté. Effectivement, le reportage est vraiment intéressant. Et la première personne qui est en train de parler ne supporte pas l'idée de tourner dans son appartement alors que l'histoire est en train de se faire à côté de lui, chez lui, etc. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment souvent repéré. C'est une question quand même assez élémentaire. Mais quand le monde s'impose à nous, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on tourne le dos à l'histoire ou est-ce qu'on répond ? Alors, il y a des gens qui ont fui, il y a des gens qui sont partis. Et il y en a beaucoup qui ont commencé à fuir. Et quand ils ont vu ce qui était en train d'arriver, ont fait demi-tour et sont revenus pour se porter volontaire, que ce soit combattant ou que ce soit aussi dans le domaine humanitaire. Je me souviens d'un jeune homme qui était parti avec sa famille à Lviv dans l'Ouest parce qu'il voulait tout simplement se mettre à l'abri. Et en fait, il était dans une forme, je ne sais pas si c'est dépressif, mais il ne supportait pas ce qui était en train d'arriver. Et donc, il a fait demi-tour direction Kiev, alors que les Russes étaient autour. Et donc, il est dans un train complètement vide. Et finalement, c'est exactement ce qu'il veut faire. Il veut se rendre sur place et découvrir aussi avec d'autres volontaires comment on peut résister à une invasion. En plus, là, sur l'Ukraine, c'est quand même quelque chose de net. Vous avez un ennemi qui vient sur vos terres. Le motif principal de cette envie d'aller au front, de cette ferveur, quelle est-il exactement ? C'est une idée qui dépasse chacune des personnes qui s'engagent ? C'est l'idée, au fond, qu'il faut défendre son pays, qu'il y a quelque chose de plus grand que nous-mêmes ? Moi, je pense que ça, c'est assez net. En tout cas, dans le cas ukrainien, si vous leur posez la question, ils n'hésitent pas. Le reportage le montre très bien. Je pense aussi qu'il y a des choses qui ne se racontent pas, qui ne sont pas forcément verbalisées. Et c'est ce que j'essaie de montrer dans mon livre. C'est de montrer aussi qu'on est dans un temps, dans une temporalité, où les uns et les autres ont l'impression de se retrouver des puissances. On a l'impression de se retrouver des prises sur le monde. La plupart des gens que j'ai rencontrés n'avaient pas de soucis politiques. C'est vrai que des gens qui s'intéressaient véritablement à la chose politique, c'est à un moment donné, le monde les a absolument rattrapés. Et là, du coup, ils s'intéressent effectivement aux choses politiques. Et ils ont l'impression que ce qu'ils sont en train de faire, les gestes qu'ils sont en train de faire, même s'ils peuvent paraître tout à fait mineurs, ont une signification extrêmement importante. C'est rare. Ça nous arrive assez rarement, finalement, de produire des gestes dans la vie quotidienne dont on est absolument assuré que ça fait quelque chose au monde. Et c'est propre de la guerre. Je ne cherche pas du tout à la romantiser, parce qu'il y a aussi un revers à cela. Mais il y a ce moment où la vie gagne un peu en épaisseur, en densité. Il y a quelque chose de... Je me reconnais dans ce que je suis en train de faire. Et surtout, je le fais avec d'autres. On ne fait pas la guerre tout seul. On ne la fait jamais tout seul. La fin du reportage de Romain Huet est également passionnante. Cette femme ukrainienne qui s'engage explique qu'au fond, elle n'en veut pas aux Russes. Elle laisse leur humanité pleine et entière. Et ça, au début de la guerre, c'est aussi quelque chose que vous avez observé. J'insiste, on y reviendra, au début de la guerre seulement. Oui, j'ai été touché par ce qu'elle disait. Une forme de sagesse très heureuse dans son rapport, justement, aux Russes. Effectivement, moi, je me souviens que mon premier voyage, ça date de avril 2022, donc quand même plutôt au début de la guerre. Effectivement, les seules personnes que les Ukrainiens étaient en train de viser, c'était Poutine et puis ceux qui se battent pour lui. Mais il y avait un respect évident avec la société russe. Et par ailleurs, si vous êtes dans le Donbass, beaucoup de personnes ont des liens avec la Russie, des membres de leur famille qui sont à l'intérieur de la Russie. Il y a des histoires terribles où vous avez votre papa qui est en Russie et qui vous demande ce qui se passe, mais on ne peut pas trop se parler parce qu'il y a quand même une forme de pudeur et surtout de peur, en réalité, de vraiment affronter la réalité du problème. On a des histoires familiales qui vont devenir tragiques parce que progressivement, les liens vont se défaire. Et progressivement, ce que nous dit cette jeune ukrainienne peut se transformer, pourrait se transformer en un rapport qui laisse beaucoup plus de place à la haine et plus un rapport de sagesse comme elle, elle peut le dire. Comment est-ce que vous avez réussi, Romain Huet, à vous faire une place parmi ces gens, parmi ces femmes et ces hommes qui sont encore pour beaucoup sur le front une place à double titre ? C'est-à-dire qu'on imagine bien que les demandes ont afflué lorsque la guerre a commencé, lorsqu'on est journaliste, lorsqu'on est chercheur. Beaucoup d'entre eux ont souhaité sans doute se rendre sur le front et se faire une place aussi pour être parmi eux et y rester. Alors, je ne sais pas trop, c'est difficile, mais en tout cas, j'ai été immédiatement accueilli. Et en réalité, comme j'avais déjà des liens de 2014, ça m'a évidemment aidé. Et surtout, je crois qu'il y a quelque chose où à la fois, moi, je suis complètement un poids pour eux parce que je n'aide pas, je ne fais rien, je ne suis pas capable de porter une arme, je ne suis pas capable, je suis vraiment un poids pour eux et parfois, ça me gênait. Mais en même temps, ce que je sais, c'est que ma présence étrangère, il y avait quelque chose aussi qui les rassurait un peu, qu'il y avait une attention publique sur eux, une attention qui vient d'ailleurs. Et cette compagnie-là, je l'ai observée quand je revenais aussi, le fait de revenir, de ne pas faire un seul séjour, dans un groupe ou dans une brigade, mais de revenir après, du coup, ils se tissent des liens qui sont quand même plus forts. Des liens, parfois, j'ose le dire, mais je crois que, je n'ose pas trop le dire, mais en fait, si, ce sont des liens aussi d'amitié, des liens sensibles. Et moi, pour faire de la recherche, j'ai besoin, pas juste de faire des entretiens avec des personnes, j'ai besoin de vivre avec elles. Et donc, il y a aussi le fait d'avoir vécu des situations critiques ensemble, de les accompagner un peu partout. Ça, ça consolide nos rapports, ça consolide nos liens. Ce qui est passionnant dans votre démarche, dans votre approche, c'est que c'est aussi une démarche par les sens, c'est une ethnographie par l'intuition. Je vous cite Romain Huet, le terme d'ethnographie désigne une façon d'observer le monde. Pour l'essentiel, elle consiste à le vivre, à le ressentir dans le corps, ici, aux côtés de celles et ceux qui font la guerre par immersion à l'intérieur de brigades ou de groupes de volontaires. Cette démarche par l'intuition, pour vous, elle était nouvelle ? Et surtout, qu'est-ce qu'elle apporte ? Je crois que c'est quelque chose que j'ai tout le temps fait un peu dans mes travaux. Je sais que beaucoup de chercheurs décident, formulent des questions de recherche, se cherchent ensuite un terrain et définissent une méthodologie. Moi, j'ai besoin d'abord de vivre le réel pour pouvoir en dire quelque chose. Je ne suis pas en train de faire une loi de ma propre méthode, mais c'est simplement aussi ainsi que j'ai l'impression d'avoir une relation aussi vivante avec le savoir, avec la connaissance. Et sur un cas comme celui de la guerre, j'ai l'impression qu'on ne peut pas être juste dans un rapport très froid, très distant de pure analyse des justifications, de pourquoi vous êtes engagé, etc. On a besoin de partager ce quotidien. Et c'est un quotidien, nous, en temps de paix, on a du mal à le saisir, je pense. C'est un quotidien qui se caractérise par quoi ? Par l'expérience quotidienne de l'effondrement du monde. Quand je dis que l'effondrement du monde, c'est physique, c'est matériel, c'est des paysages qui se détruisent, c'est des paysages où vous l'observez avec vos yeux. Et c'est bien sûr l'effondrement du monde avec la perte des vies humaines. Et la question que moi je me posais, c'est comment dans la vie quotidienne, on s'arrange avec ce monde qui n'a plus de solidité ? Je reprends votre expression en vous citant là encore une nouvelle fois l'effondrement du monde, la guerre, et donc un effondrement du monde, des repères de l'humanité. Quand on est le témoin direct, le rapport à la vie se transforme. On ne pense plus, on ne juge plus, on n'aime plus comme avant. Quand on fait l'expérience de la perte du passé, la question est de savoir comment on y répond. Je vois deux issues, la perte de confiance dans le monde d'abord, mais aussi la restauration de soi au cœur du néant. Qu'est-ce que c'est que cette restauration de soi que vous évoquez ? Cette restauration de soi, c'est le fait d'à un moment donné d'être capable de répondre à ce qui est en train d'arriver, à l'histoire qui est en train d'arriver. Et c'est dur à dire, et je n'aime pas le dire de façon aussi claire, mais beaucoup de personnes, vous les avez citées tout à l'heure, dont Vitaly par exemple, j'ai bien senti qu'à un moment donné dans l'histoire qu'il est en train de vivre, il y avait quelque chose d'un peu jouissif, il y avait quelque chose dans lequel il était en train de se retrouver, parce que la vie qu'il avait auparavant, c'était une vie quand même assez insignifiante socialement, dans laquelle il peinait en tout cas à éprouver des formes de reconnaissance. Soudainement, en fait, Vitaly, à Kharkiv, c'était un héros, c'était quelqu'un qui était valeureux, qui était courageux. Il passait de l'homme ordinaire au statut de héros ? Un peu. Oui, en tout cas, ce n'est pas qu'il se vivait ainsi, mais en tout cas, il savait très bien que sa place là, qu'il était en train d'occuper à ce moment-là en Ukraine, bien sûr qu'elle a été reconnue par tout le monde, qui a été nécessaire, qu'elle avait même une forme de véritable nécessité, ce qu'il ne vivait pas auparavant. Et Vitaly, c'est quelqu'un qui a voulu porter les armes, mais il n'en avait pas d'expérience, donc c'est quelqu'un qui prenait sa voiture tous les jours pour aller dans les quartiers bombardés, pour venir apporter quelques colis alimentaires à des gens qui refusaient de quitter leur immeuble, alors qu'il ne restait plus que la moitié de l'immeuble. Donc c'était quelqu'un qui prenait des dangers, qui courait des dangers extrêmement importants, et qu'il le faisait sans calculer. Ensuite, il a pris des armes et est mort à Barkmouth l'année dernière. Mais son histoire-là, je trouve que c'est une histoire assez commune, ce que j'ai pu rencontrer. Ce que vous avez fait vous-même, Romain Huet, c'est une forme d'engagement. Est-ce que vous-même, vous avez parfois ressenti ce sentiment de jouissance-là que vous décrivez, cette attirance au fond pour la guerre ? C'est difficile, mais j'ai l'impression que plutôt non. C'est-à-dire que la chose qui m'a effectivement beaucoup marqué et qui fait que quand je vais sur un terrain, que ce soit la Syrie ou l'Ukraine, il y a quelque chose qui m'attire beaucoup, c'est le fait que nos sens, en tant qu'observateurs, sont complètement captivés. Là aussi, ça contraste peut-être avec une vie ordinaire dans laquelle on est peut-être un peu moins aux aguets sur les gens qui nous entourent ou sur les situations qu'on est en train de vivre. La guerre en tête sur le front de la Syrie à l'Ukraine par Romain Huet. On va poursuivre cette discussion à 8h20 avec une poétesse ukrainienne. En attendant, il est 7h56. 6h30, 9h, les matins de France Culture, Quentin l'a fait. Suite de notre conversation sur les deux ans de la guerre en Ukraine avec Romain Huet, maître de conférence en sciences de la communication à l'université Rennes 2. Il signe un ouvrage aux presses universitaires de France, un ouvrage intitulé La guerre en tête sur le front de la Syrie à l'Ukraine. Et il est rejoint par Ella Yevtouchenko. Bonjour. Bonjour. Vous êtes poétesse ukrainienne, autrice au cœur de la maison, co-éditrice de l'anthologie ukrainienne 24 poètes pour un pays. Et première question, vous qui nous parlez de Kiev, vous qui êtes ukrainienne, on a évoqué avec Romain Huet dans la première partie de cette émission la ferveur populaire qui avait traversé le pays au moment de la mobilisation il y a deux ans. Comment est-ce que vous l'avez vécu cette mobilisation ? Et autour de vous, est-ce que vous l'avez observée avec la même intensité ? Oui, bien sûr, tout à fait. Je dirais même, quand je me souviens de ces premiers jours, je me souviens qu'il y avait beaucoup d'émotions positives aussi que les émotions négatives. Je veux dire, il y avait bien sûr cette horreur, ce choc, mais en même temps, il y avait même une sorte d'euphorie que l'Ukraine a tenue, qu'on n'est pas tombé sous les pieds de l'armée russe. Et du coup, le pays entier a senti cette solidarité, cette unité. Et c'était aussi une émotion très importante, je crois, qui persiste en quelque sorte. Comment est-ce que vous expliquez, vous, Elai, Evtouchenko, que tant d'Ukrainien, tant d'Ukrainiennes se soient mobilisés dans cette guerre ? Est-ce que c'était au fond pour défendre une idée plus grande, défendre leur pays ? Ou c'était tout autre chose ? Je crois que les gens ont des motivations très différentes. Bien sûr, pour certains, c'est plutôt la défense de leur pays, de leur terre, de leur territoire. Parce que, pour beaucoup de gens, je crois que c'est naturel de défendre ceux qui sont leurs leurs. En même temps, bien sûr, s'y mêle l'idée de la liberté, qui est très importante pour les Ukrainiens. C'est-à-dire, quand la Russie vient pour nous conquérir, c'est pour nous priver de notre liberté. Et, bien évidemment, choisir les valeurs démocratiques, les valeurs européennes, ça fait partie de notre liberté qu'on veut défendre à tout prix. Romain Huet, est-ce que cette ferveur des premiers jours que vous décrivez, est-ce qu'elle dure dans le temps, au fil des mois, au fil des années, maintenant, de guerre ? Alors, ce que l'on peut attendre, ou ce que l'on peut imaginer, c'est effectivement soit des phénomènes d'usure, ou en tout cas, il y a une nouvelle quotidienneté qui s'est mise en place, et cet enthousiasme de départ, quand il n'a pas d'horizon absolument certain, d'horizon victorieux, par exemple, certains, ça peut provoquer des effets, bien sûr, de fatigue, même ces solidarités que l'on a au début de la guerre, elles peuvent être traversées par des retours de replis un peu plus égoïstes, des... Voilà, il faut aussi penser à soi, il faut aussi parvenir à reconstruire sa vie, son existence, donc je pense que c'est des épreuves que les Ukrainiens sont en train d'affronter, alors moi, je ne peux pas trop m'avancer sur ce sujet-là, dans mon prochain voyage, c'est effectivement quelque chose sur lequel je vais être attentif, mais c'est vrai que la guerre dure, plus évidemment elle creuse nos subjectivités, elle les ravage. Je vous cite Romain Huet, il vient un moment où, comme on le peut, on tente de domestiquer ce qui est en train d'arriver, cette domestication est une rigidification du rapport au réel qui passe par l'adhésion à des idéologies, par le resserrement autour de sociabilités étroites et l'expérience d'un monde fermé sur lui-même. Ce temps d'eux de la guerre que vous décrivez, ce temps d'eux que les combattants traversent après la ferveur, c'est une rigidification, une domestification et surtout un resserrement social. Racontez-nous pourquoi. Alors, c'est surtout en Syrie que j'avais pu observer ça, c'est-à-dire que, par exemple, pendant ce qu'ils appelaient une révolution, les motifs révolutionnaires étaient très forts et quand ces motifs révolutionnaires s'épuisent parce que la guerre traîne, c'est là où le registre religieux va trouver toute son importance. Et ce que j'essaye de dire, c'est que, tout à l'heure, on parlait de faire l'expérience quotidienne de l'effondrement du monde, ça produit en soi une, subjectivement en tout cas, une très grande difficulté à s'arranger avec un chaos quotidien. Comment je fais systématiquement pour être privé de la plupart de mes repères ordinaires ? Et il y a cette idée qu'on pourrait, dans un certain nombre de cas, se chercher des centres, se cramponner peut-être soit des grands textes, soit des grandes idées un peu générales qui nous permettent de remettre de l'ordre là où il n'y a plus d'ordre. Et donc, se rechercher absolument des centres. En Syrie, comme vous l'avez décrit, comme vous l'avez raconté dans ce livre, c'est essentiellement la religion, très souvent la religion. En Ukraine, qu'est-ce qui fait office justement de Lyon ou de nouvelles prises ? Alors, je ne l'ai pas repéré encore en Ukraine. Je pense que, pour l'instant, ce n'est pas tout à fait la situation, mais évidemment, ça pourrait passer par le sentiment nationaliste par exemple qui serait exacerbé. Ça pourrait passer par une forme de, comment dire, une société qui n'arrive plus véritablement à se penser et tout l'enjeu. Et c'est là où moi, je trouve que c'est très intéressant ce qui se passe en Ukraine. C'est que les artistes ukrainiens sont très engagés et ça participe à un moment qui, pour moi, est un moment d'ouverture où l'art ukrainien aide à la fois à penser ce qui est en train d'arriver, à penser la guerre et en même temps aussi aide à redécouvrir l'histoire ukrainienne, ce qu'elle a de particulier et pourquoi elle doit être protégée, pourquoi elle doit être défendue. Et là, en temps de guerre, l'art ukrainien en ce moment a cette double fonction, au fond, comprendre la guerre, saisir l'événement et ce qui se passe et dans le même temps revisiter l'histoire ukrainienne. Oui, bien sûr, je suis surtout d'accord puisque je suis poétesse parce qu'à mon avis, la poésie sert à réfléchir sur les événements, sur la guerre qui se passe à ce moment-là, à ce moment précis, de capturer ce moment. Par contre, je crois qu'il y aura beaucoup d'œuvres d'art qui réfléchiront sur la guerre pendant les temps à venir. En même temps, comme traductrice qui a commencé à traduire la poésie ukrainienne dès le début de l'invasion vers le français, vers l'anglais aussi, qui est venu présenter la poésie ukrainienne en France, je sais que l'art sert à cette ouverture dont vous parlez, l'art sert à nous faire découvrir en Europe. Je dirais que l'art et la culture ukrainienne s'est servie un peu de cette guerre qui peut peut-être s'en sembler horrible, mais c'est vrai qu'on s'est servie de cette guerre pour nous faire entendre enfin. Et là, Yevtouchenko, on rencontre dans le livre de Romain Huet notamment une artiste, Marta, qui a ses mots. Elle dit « Comme artiste, on doit être patriote, protéger nos traditions, sinon nous serons effacés en tant que peuple. » Est-ce que vous partagez cet avis et peut-être même cette vision, cette fonction de l'art et de l'artiste en Ukraine en temps de guerre ? C'est tout à fait vrai quand on voit que l'armée russe détruit la culture ukrainienne physiquement, détruit les musées, les théâtres et aussi volent notre culture. s'approprie de nos peintres, de nos compositeurs, etc. Et surtout que l'armée russe, que la Russie tue nos artistes parce qu'il y a déjà beaucoup d'écrivains, d'artistes, d'autres créateurs qui ont été tués dans cette guerre. donc bien sûr quand on voit cette situation on se mobilise et on voit l'importance de la culture qui est visée. Romain Huet, une réaction sur ces artistes patriotes justement. Est-ce que vous les avez observés nombreux ? Est-ce qu'ils tiennent régulièrement le même discours ? Oui, j'ai retrouvé une régularité dans le discours mais là peut-être où j'ai un peu envie d'insister c'est comment on se protège de l'horreur ? Comment on se protège de la rigidification, du raidissement ? C'est justement je pense vraiment avec l'art parce que l'art nous permet de... Albert Camus disait une chose assez jolie, il disait la beauté ne fait pas les révolutions mais un jour elles ont besoin d'elle et j'ai l'impression que c'est ça aussi dont la société dans une situation de guerre elle a besoin d'artistes qui continuent à la penser qui continuent à la réfléchir et qui continuent aussi à dépasser la situation. En Syrie par exemple il y a beaucoup de poètes au début il y a beaucoup d'artistes qui accompagnent ce qui est en train d'arriver mais au bout d'un moment un jour ils ne sont plus là parce que soit ils ont été tués soit parce qu'ils ont dû s'exiler etc. Donc à ce moment-là qu'est-ce qui arrive ? A ce moment-là effectivement l'horreur est possible à ce moment-là la haine peut surgir à ce moment-là on va pouvoir peut-être se cramponner justement sur des visions du monde un peu étroites et c'est là où je pense qu'il y a quelque chose à défendre à protéger et j'ai l'impression que les artistes ukrainiens que j'ai rencontrés sont tout à fait conscients à la fois d'un peuple qui mène à ses disparitions ça c'est concret et en même temps d'un peuple qui doit se penser faire reconnaître sa singularité faire reconnaître son histoire. On a évoqué Romain Huet dans la première partie de notre entretien le respect initial le respect des premiers jours que les ukrainiens éprouvaient pour les russes et pour les soldats russes comment est-ce que ce sentiment s'est transformé peu à peu dans le temps est-ce qu'il y a eu un moment un événement en particulier ou c'est un long glissement au fil des semaines et des mois ? Il y a quand même des situations de massacre à Boucha d'autres il y a Mariupol il y a toute une série de situations où on découvre Le tournant vous le dites quand même c'est Boucha Oui j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui a énormément et on peut le comprendre qui a énormément énormément marqué et il y a aussi peut-être une question qu'on se posait en tout cas beaucoup au début alors je ne sais pas si les ukrainiens se la posaient de la même façon que moi je pouvais me la poser ou que nous on pouvait se la poser en France c'était quelle serait la réaction russe de la société civile comment elle va réagir à ce qui est en train d'arriver et donc il y a eu aussi peut-être le sentiment qu'elle ne répondait pas elle ne se mobilisait pas et donc progressivement on glisse dans et ça je l'ai vu c'est vrai que je l'ai un peu constaté dans le discours c'est à la fois évidemment Poutine mais maintenant on va peut-être un peu plus généraliser on va avoir un rapport en tout cas plus étendu à l'ennemi et c'est évidemment quelque chose qui n'est pas encore je n'ai pas eu l'impression que c'était non plus aussi net que cela mais c'est quelque chose qui pourrait arriver mais ce que vous observez Romain Huet même au-delà vous observez peu à peu une déshumanisation de l'ennemi des termes des discours qui sont déployés et qui déshumanisent la personne qu'on a en face de soi ce n'était pas le cas au début pourtant oui j'ai l'impression que ce n'était absolument pas le cas et effectivement au bout d'un certain temps quand on s'habitue c'est quand même une guerre d'une très grande intensité quand on s'habitue à cette espèce de violence qu'elle devient quotidienne il y a quelque chose votre ennemi vous êtes obligé de lui enlever une part de son humanité sinon vous n'arrivez pas vraiment enfin il y a quelque chose un processus qu'on repère assez régulièrement c'est comment cet ennemi-là on le rend un peu abstrait ou en tout cas on lui enlève véritablement sa part d'humanité pour être capable et là effectivement je m'apercevais par exemple dans la façon de désigner les russes de leur donner des noms qui les sortent de la catégorie de l'humanité les appeler les pédophiles les appeler les je ne sais pas quoi etc. enfin toute une série de qualifications qui tendent à devenir un petit peu normal et je pense que c'est précisément dans ces moments-là où des affects dont on peut en comprendre aussi le régime et des affects comme la haine peuvent survenir Et là Yves Toulchenko comment vous réagissez à ce qui vient d'être dit à ces observations sur la déshumanisation de l'ennemi russe est-ce que vous l'observez vous aussi également ? Et là Yves Toulchenko je ne sais pas si vous nous entendez si la... Est-ce que vous m'entendez ? Nous vous entendons pardonnez-moi allez-y je vous en prie Oui d'accord Alors je crois qu'au début la plupart d'Ukrainien ne voulaient pas vraiment croire que les Russes sont tellement cruels comment dire tellement privés de vraiment de leur face humain parce que vous savez les gens veulent toujours croire au mieux par contre au fur et à mesure nous avons vu que ce n'était vraiment le cas que non pas seulement les soldats russes mais aussi la société civile russe ne veut pas vraiment faire contact avec les Ukrainiens ne veulent pas vraiment arrêter cette guerre que la plupart de la société la plupart de sociétés russes sont parfaitement d'accord avec cette guerre il y a un film documentaire qui est apparu qui vient de paraître en fait qui s'appelle Intercepté et qui se compose des cadres des ruines de démolition laissées par les Russes et le fond sonore il n'y a pas de musique il n'y a que des conversations téléphoniques des soldats russes avec leur mère femme amie etc qui ont été interceptés par nos services du coup quand on entend ces conversations ça devient vraiment bon on comprend que on dirait que la société civile est plus déshumanisée et ne voit pas vraiment les Ukrainiens comme des humains du coup on a compris peut-être que les soldats russes ont été les premiers à déshumaniser leurs ennemis c'est-à-dire nous les Ukrainiens et du coup on ne peut pas réagir d'une autre manière vous parlez au moins trois langues et là Yevtouchenko à ma connaissance le français évidemment on vous entend le russe et l'ukrainien est-ce que vous arrivez aujourd'hui encore à parler russe ou vous y refusez en fait je suis née dans une famille qui parle russe non pas parce qu'ils sont russes mais parce que la politique colonisatrice de la Russie a été comme ça du coup quand j'avais 14 ans j'ai choisi la langue ukrainienne comme ma langue quotidienne depuis je parle ukrainien toujours avec tout le monde bien sûr j'éprouve des difficultés à parler le russe surtout maintenant parce que je ne me sens pas à l'aise par contre il reste beaucoup de gens qui parlent le russe autour de moi et cela ne m'a jamais semblé incorrect ou impropre en fait je crois que les valeurs européennes c'est que on laisse les gens parler la langue qu'ils veulent dans la vie quotidienne dans leur vie privée dans leur famille dans leur maison et après quand on parle de la langue de télévision de presse des gens publics là ça devient autre sujet Romain Huet il y a au coeur de votre livre une autre notion l'insensibilité c'est à dire le fait de ne plus être touché par le spectacle épouvantable de la mort et des blessés et qui pose une question fondamentale est-ce qu'on s'habitue à cela est-ce qu'on s'habitue à la guerre et à la violence qu'elle implique c'est assez terrible de le dire mais oui on s'habitue et c'est assez effroyable la rapidité avec laquelle on peut arriver à banaliser ce qui est en train d'arriver et par exemple nos seuils de tolérance vis-à-vis de la violence du spectacle de la violence sont sans cesse repoussés un peu plus loin en tout cas j'en ai personnellement fait l'expérience où je me souviens de mes premières expériences surtout en Syrie premières expériences de bombardements mais j'en ai été terriblement effrayé etc et puis très rapidement je ne les voyais presque plus ils me touchaient beaucoup moins et je pense qu'en Ukraine par exemple on l'observe aussi avec les alertes sonores les sirènes qui retentissent assez régulièrement je pense que dans les premiers jours on les prenait très au sérieux ces sirènes aujourd'hui plus personne va se protéger quand ils entendent les sirènes on ne l'entend presque plus c'est-à-dire quand je dis qu'on ne l'entend presque plus je ne suis pas en train non plus de dire que ça ne fait rien mais quelque chose c'est banalisé ça fait partie du quotidien il y a un quotidien qui s'est reformé à l'intérieur de la destruction même si encore une fois cette expérience quotidienne de la violence elle continue par contre à ravager elle continue à ravager les vies intérieures je crois que ça c'est assez net en même temps qu'on peut lui on peut le comment dire ne plus être touché de la même manière qu'on a pu l'être au tout début ça c'est assez fascinant et effrayant aussi de voir cette accoutumance possible à la violence est-ce que l'un des ressorts vous le décrivez aussi dans ce livre l'un des ressorts les plus fondamentaux de la guerre c'est peut-être le romantisme c'est-à-dire tout le récit romantique qui entoure la guerre les armes le front les femmes et les hommes qui s'y rendent il y a clairement l'argument romantique d'ailleurs j'ai fait un peu écho à cet argument au début de notre discussion oui ça joue ça a son importance en tout cas pour se battre et pour accepter de mourir vous avez intérêt à le faire au nom d'idées qui vous portent on a parlé de la liberté on a parlé aussi bien sûr de la dignité de défendre son territoire c'est rare quand de grandes idées nous agitent nous soulèvent nous font véritablement vivre au quotidien dans le cas de la guerre effectivement même si cet argument est dangereux cet argument romantique en réalité il est très présent on ne peut pas le contourner je ne crois pas qu'on fait ce serait intéressant de regarder d'ailleurs comment les russes arrivent à justement à combattre au nom de quelle idée évidemment on en sait un petit peu quelque chose mais est-ce qu'elles sont aussi vivantes que cela pour eux c'est-à-dire quel est leur rapport moral à ce qu'ils sont en train de faire j'aurais quelques doutes alors évidemment je ne peux pas répondre à cette question-là pour les ukrainiens il y a quelque chose de très évident de ce motif le motif de résister Et là Yves Toulchenko vous nous avez dit un peu plus tôt dans cet entretien que les russes volaient votre culture vos poètes vos auteurs je vous ai proposé justement de lire un poème un poème qui s'intitule Testament il est signé Tara Tchevchenko est-ce que vous pourriez peut-être d'abord nous dire qui est Tara Tchevchenko un poète ukrainien donc du 19ème siècle mort en 1861 oui bien sûr donc Tara Tchevchenko c'est un poète véritablement national ukrainien il était né asservi mais il a été libéré il est devenu peintre académicien et bien évidemment poète et ce qui était disons son miracle c'était qu'il pouvait très bien être à l'aise à Saint-Petersburg au centre de l'Empire être un peintre avoir tous les hommages avoir une vie très confortable par contre il a choisi d'écrire ses poèmes en ukrainien sur l'Ukraine sur son peuple et ça lui a coûté 10 ans de l'exil du service militaire qui était vraiment un peu comme comme une prison et qui l'a brisé physiquement mais pas moralement et de nos jours il reste très important dans le canon ukrainien alors on vous écoute justement et là Yevtouchenko pour que vous puissiez nous faire entendre ce poème intitulé Testament et signé Tara Chivchenko Taras Chivchenko Zapovid et «Похивайте менe на могилі, Серед степу широкого, На в країні милій, Щоб лани широкополі, І дніпро, І круче було видно, Було чути, Як реве ревучий, Як понесе з України У синє море кров ворожу, Отоді я і лани, і гори, Все покину, І полину до самого Бога молитися, А до того я не знаю Бога. Похивайте та вставайте, Кайдани порвіте, І вражую злою кров'ю волю окропіте, І мене в семі великій, В семі вольній, новий, Не забудьте поміянуті, Незлім тихим словом. De quoi parle ce poème Testament ? Son poème Testament, c'est un véritable testament. Il demande de l'intérêt en Ukraine sur les collines de Dnipro pour qu'il voit un jour, enfin, le Dnipro porter le sang ennemi vers la mer. Et son testament, c'est de « Lévez-vous, brisez enfin, brisez vos chaînes, la liberté arrosez-la avec le sang de l'ennemi ». Voilà ce qu'il écrit. Et je me souviens qu'au début de cette invasion, il y a deux ans, j'avais vraiment des mots, des paroles, des poèmes de Shevchenko qui tournaient dans ma tête sans cesse. Et j'étais vraiment marquée par leur pertinence. Merci beaucoup Ella Yevchenko. Je rappelle le titre d'un recueil de poèmes que vous avez fait paraître en France aux éditions Bruno Doucet. Il s'intitule « Au cœur de la maison ». Et je rappelle également le livre de Romain Huet qui vient de paraître aux presses universitaires de France. Il s'intitule « La guerre en tête sur le front de la Syrie à l'Ukraine ». Merci à tous les deux d'être venus nous parler de l'Ukraine et des deux ans de guerre qu'elle traverse désormais. Il est 8h44.